Avec qui je dors, c'est lui. Avec toi ? Non, avec toi. Oh non ! Avec toi ? Non, avec toi ? Si je passais la nuit avec une légende ? Oui, ce soir, c'est ton soir. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de Destockage Games qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. C'est une réplique que vous pourrez trouver en modèle stainless, donc comme celui-ci ou en modèle noir, au prix de 159,99€. On ne peut jamais cacher l'origine des répliques qui viennent de chez Destockage Games parce qu'il y a des autocollants. Ils aiment bien, c'est le marketing, tout ça, machin. D'ailleurs, ils ont un nouveau patch et comme il fallait que je dise de bien de cette réplique, forcément, ils m'ont envoyé un patch. Et également, le calendrier 2019 Destockage Games. Alors, ce n'est pas un calendrier qui est sponsorisé par une marque ou quoi que ce soit. Ce sont des photos qui ont été sélectionnées d'une part par l'équipe de Destockage Games et d'autre part par un vote sur Facebook. Certaines photos sont le choix des clients et je dois dire que vraiment, il y a des clichés super sympas. Je ne vais pas tous vous les montrer, c'est disponible sur le site DestockageGames.com. Il me semble qu'il a un petit peu moins de 10€ ce calendrier 2019. Avec cette superbe maxime, soyons extraordinaires ensemble, plutôt qu'ordinaires séparément. Personnellement, je suis extraordinaire tout seul, donc je ne me rends pas compte. Allez, trèfle de balivernes et de poudre de perlimpinpin, on va parler de ce Haikapa 5.1 en modèle stainless de chez Tokyo Marui. Comme vous pouvez le voir, c'est une réplique qui est assez ancienne, c'est une réplique de référence. C'est une réplique qui est considérée par certains comme le meilleur GBB au monde, tout simplement. Et cela pour plusieurs raisons. Comme vous pouvez le voir, il s'agissait du GBB numéro 32. Ils en sont au numéro 88. Donc de l'eau a coulé sous les ponts. Vous voyez qu'il y a toujours le petit autocollant. Number one of the world. Ça, c'est les petits awards chez Popular Airsoft. Et à ce propos, vous pouvez voter jusqu'au début février pour les différentes rubriques qui composent les awards de Popular Airsoft. Et j'ai la fierté cette année, j'ai eu la surprise d'être nominé en tant que blog, toutes langues confondues. L'entrée du dingo, il figure. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'avaient nominé, qui avaient fait ce choix. Et puis merci beaucoup à tous ceux qui vont voter. Je vous mets le lien dans la description. Ce n'est pas du tout une obligation. Je ne suis pas en train de faire du racolage ou de vous dire votez pour moi. Sinon, j'arrête la chaîne. On s'en fout. C'est déjà une fierté pour moi d'être dans les 5 nominés au monde. Enfin, au monde. Ouais. Disons dans les 5 qui ont retenu le plus l'attention des internautes. Hop, c'est mon premier Aikapa Tokyo Marui. Enfin non, je vous mens. Oh là là, je vous mens effrontément. J'avais acheté un Aikapa Tokyo Marui d'occasion. Ça devait être en 2009-2010. Et puis, il était tellement d'occasion qu'il était tout pété. Je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement. Du coup, je crois que je l'avais revendu pour pièce. Hop, ici, c'est un modèle bien sûr tout neuf. Alors, bien sûr, on a le mode d'emploi. Alors, ça fait un peu plus old school que les dernières productions Tokyo Marui que je vous ai présentées forcément. C'est une réplique qui est sortie dans les années 2000. Ah oui, c'est vraiment les boîtes old school de chez Tokyo Marui. Je me souviens. Les boîtes un peu du P226, les trucs comme ça. Il me semble que c'était du polystyrène comme ça. En tous les cas, la boîte est bien pleine. On va retrouver ici un petit insert en carton qu'on va pouvoir soulever pour avoir les pièces de tir à vide. Voilà, vous mettez ça dans votre chargeur et vous pouvez tirer à vide si vous faites un petit court-métrage ou vous voulez faire des tests, par exemple. Ça évite de laisser le doigt sur l'arrêtoir de glissière. Et puis, le petit sachet de billes de chez Tokyo Marui. À ma grande honte, je n'ai jamais tiré une seule de ces billes. Parce que je crois qu'elles ne sont pas bio et je ne tire plus de billes pas bio. Et puis, je tire rarement de billes 0,20 en jeu. Ensuite, on va avoir une tige de nettoyage débourrage et une tige en métal. Alors, il me semble que c'est le pointeau pour installer le rail. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Rail qui se situe ici. Là, c'est un rail métallique. Alors, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé du tout de l'installer. Qui est livré avec ses deux petites vis. Le chargeur à gaz. C'est une réplique à gaz, bien sûr. GBB. Ici, vous allez faire le plein. Voilà. On peut mettre, si je ne m'abuse, 30 billes dans ce chargeur. Les chargeurs en spare de chez Tokyo Marui sont à 34,99€ chez Testo Cash Games. Ici, on a des marquages. Et puis, elle est là, cette réplique de Haikapa Tokyo Marui qu'on va détailler tout de suite. Ah, je l'avais oublié. Il y a quand même le petit bout rouge de sécurité. Sur Haikapa, je vous le disais, c'est une légende maintenant de l'airsoft. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que beaucoup de gens s'y sont intéressés très très tôt. Surtout, les gens qui étaient intéressés par l'IPSC en airsoft. Et du coup, on trouve des centaines de pièces de rechange pour le Haikapa Tokyo Marui. Que ce soit des crosses. Des carcasses, des glissières, des queues de détente, des queues de castors. Enfin, vous avez des custom de Haikapa qui valent des milliers d'euros. En même temps, c'est une réplique qui est assez indémodable. À part si on est hyper effractaire au 1911. Parce qu'il s'agit d'une base de 1911. Mais avec un chargeur double stack. Ou à pile imbriqué. En français. C'est pas à pile et imbriqué. On ne va pas mettre le feu à ce chargeur. Il existe des types 1911 à pile imbriqué dans la vraie vie. Ça permet d'avoir quand même un petit peu plus que les 7 cartouches réglementaires du Colt 1911. Et puis c'est une réplique qui est tellement performante comme ça à sortie de boîte. Et qui peut devenir un monstre de portée de précision avec les pièces qui vont bien. Il y a des gens qui ne jouent qu'avec un Haikapa en partie. Même en forêt. Vous achetez deux chargeurs supplémentaires. Un holster à portée chargeur. Et puis en avant la musique. En plus, ça ne va pas être une réplique super lourde. Ça fait 850 grammes pour 220 millimètres de long. Ça va rentrer dans les holsters classiques. Après, il faudra faire attention avec le rail et voir si ça passe. Et ce qui est singulier avec cette réplique Tokyo Marui. Cette réplique japonaise du coup. C'est qu'on va avoir une grosse partie en métal. Car la crosse ici est en polymère. Vous voyez avec cette texture là et les marquages. OPS MRP. Ici, également une autre texture. Qu'on retrouve à l'avant. Le grip est sympa. Même si vous n'avez pas des grosses mains, ça passe. On a cette queue de castor là. Qui tombe du coup contre la bosse de notre pouce ici. Un cran de sûreté en bilan. Et donc notre ensemble cross-ponté ici est en plastique. Je vous le disais. Alors que cette partie là, la carcasse, est en métal. Alors que notre glissière ici, elle, et notre canon externe sont en plastique. Et de visu comme ça, on ne dirait pas forcément un flingue en plastique. Donc ça peut aussi attirer les réfractaires. Alors le iKappa, il était pris, copié, recopié, re-recopié. Ce n'est pas le premier que je vous présente sur ma chaîne, mais c'est le premier Tokyo Maloui. Je vous dis une bêtise, c'est le deuxième. Je vous avais fait le iKappa Gold des rappeurs. Qui du coup est une version modernisée de celui-ci. On a quelques petites features en plus. On a quelques marquages assez sympas. Ici au niveau de la carcasse. Voilà. OPS MRP toujours. Made in Japan. Tokyo Marui. ASGK. De l'autre côté ici, on a le numéro de série. Qui est gravé, j'ai l'impression. Et puis sur la glissière, on retrouve les mêmes mentions. OPS MRP calibre 45. Avec une nomenclature en dessous. Et de l'autre côté, MRP calibre 45. Et MRP 45 ACP sur le canon externe. Et ce n'est pas fini. On a également un marquage ici. OPS MRP sur la hausse. L'arrêtoir de glissière est fonctionnel. Lorsque votre chargeur est vide, vous serez dans cette configuration. Vous changez de chargeur. Vous appuyez ici. Et ça rabat la glissière. Le bouton d'éjection du chargeur est situé ici à gauche. Ça fonctionne bien. Et pour faciliter l'insertion du chargeur, on va avoir un puits ici légèrement évasé. Voilà, ça va permettre de venir légèrement sur le côté. Voilà, si je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Et puis on laisse glisser, c'est pas mal. La queue détente ici, en plastique à jouer. Alors vous avez plusieurs logs de récapas. Ici, c'est vraiment le basique Tokyo Marui. Le marteau type squelette. L'istrie ici de chargement à droite et à gauche. Ils accrochent bien, c'est sympa. Je vais enlever le chargeur, les gars. Pour qu'on cycle un petit peu cette réplique. Ici, en sortie de boîte. Voilà, c'est super doux. Il n'y a pas de poing dur. C'est ça aussi qui est intéressant. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contraintes. Une fois que c'est bien lubrifié et tout. Une fois que la réplique est un petit peu rodée. Parce que forcément, en sortie d'usine, ça ne gratte pas. Mais ça gratte quand même un tout petit peu. On n'a que du simple action. Pas de double action sur cette réplique. Pas de canon taraudé non plus. Donc, pour mettre un modérateur de son ou un traceur ici, il faudra changer le canon. On va avoir des organes de visée. Somme toute classique. Ici, il y a un guidon avec un point blanc. Et puis classique, ouais, pas tant que ça. Parce que la hausse, elle, va être réglable en hausse et en dérive. Vous voyez, on a encore un petit marquage ici sur le côté. Donc, par l'intermédiaire de ces petites vis, vous allez pouvoir régler votre RECAPA au poil. Alors ici, sur la glissière, on peut voir que contrairement aux productions récentes, par exemple de chez WE, etc. On ne va pas avoir de faux percuteurs. On ne va pas avoir ici un extracteur qui est une pièce à part. Ici, c'est vraiment moulé dans la glissière. Alors, je vous le disais, on peut trouver plein de pièces. Et pour s'aider, on va avoir quand même la liste des pièces qui est fournie, bien sûr, avec cette réplique. Je reviens quelques secondes sur le manuel. Parce qu'on a, comme souvent avec Tokyo Marui, droit à l'histoire de la réplique ou à l'histoire de l'arme dont cette réplique s'inspire. Ça a l'air super intéressant, sauf que c'est tout en japonais. C'est bien dommage. Et en début de vidéo, je vous parlais d'un rail. Eh bien, vous voyez ici, il n'a pas été usiné par Tokyo Marui. Peut-être qu'à l'époque, il ne savait pas faire ou je ne sais pas. Ça a l'air pourtant usiné à la machine. Ça a l'air, je ne sais pas, ça doit peut-être mouler et puis ensuite usiner. On dirait qu'il y a des passages ici de machine. Et donc, le rail va venir ici se placer à l'avant. Donc, il y a des trous qui sont plus ou moins pré-percés dans la carcasse. On verra ça tout à l'heure. Et on pourra visser ce rail qui est tout à fait optionnel. Je vous le répète. Je vais mettre un petit peu de gaz là-dedans et on va regarder ce que ça donne. Comme d'habitude avec les répliques Tokyo Marui, gaz 134 ou 144A conseillé. Le gaz également ATM 110 PSI ou pourquoi pas du Nuprol 1.0 comme j'ai ici. Alors, le Nuprol 1.0, je n'étais pas fan parce qu'en tout début de bouteille, j'étais à plus de 130 PSI avec ces 95% de propane quand même là-dedans. Bon, ils ont peut-être mis du coup 5% de butane, ça suffit à réduire la pression. Mais bon, Nuprol pour moi, ça reste trop cher pour ce que c'est. Je suis désolé s'il y a des gens de Nuprol qui regardent mes vidéos. Enfin, je ne pense pas. Mais voilà, il y a mieux pour moins cher. Si vous êtes fan de Nuprol, achetez du Nuprol, attention. Bah du coup, je vais mettre du Nuprol. Comme ça, il me servira au moins quelque chose. Alors, pour remplir un chargeur, oui, parce qu'on me pose parfois la question. On a vu des gens, parfois, remplir leur chargeur comme ceci. Bah, effectivement, vous allez pouvoir envoyer un petit peu de gaz dans votre chargeur si vous faites comme ça. Par contre, ce qui est intéressant et ce qu'on doit faire, c'est envoyer du gaz à l'état liquide. Enfin, c'est un peu con. Du propane, du coup, à l'état liquide dans notre chargeur. Donc, chargeur tête en bas et bouteille tête en bas. Vous secouez bien parce que dans la plupart des gaz, il y a du silicone. Donc, il faut bien que ça se mélange, sinon vous allez injecter du gros de silicone et puis vous allez tout polluer. Et ensuite, ici, on appuie bien dans l'axe. Voilà, jusqu'à ce que ça dégueule. Notre chargeur est plein. Sur les chargeurs GBBR, c'est un peu plus le cas. Moi, je vous déconseille de les remplir jusqu'à ce que ça dégueule. Parce que vos premiers tirs vont être dégueulasses. Voilà, c'était la minute un petit peu vulgaire de cette émission, putain. Hop, allez, voyons voir. Alors, normalement, on ne va pas avoir le kick du siècle, forcément. D'ici en plastique, assez légère. Ce qu'on va rechercher avec le RECAPA, c'est de la réactivité et un cycle très rapide. Vous voyez, le truc, il ne faiblit pas. Au niveau de la queue de détente, c'est du 1911 malgré tout. Mais là, vous avez un mur qui est difficilement identifiable, tant la course est courte. Vous voyez ici, j'ai tellement une mini-course. Je n'ai même pas l'impression de... Si, ouais, on a quand même... Allez, je dirais moins d'un millimètre. Et ensuite, le RECAPA arrive assez vite. Donc, on peut enchaîner les tirs. On a une bonne autonomie, vous verrez ça pendant les tests de tir sur l'entre-le-blog lorsque je ferai la revue complète de cette réplique de RECAPA. Je vous amène avec moi au chrony, ensuite, on regardera ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez, c'est raisonnable, on peut jouer partout avec cette réplique. Alors, n'allez pas lui coller un chargeur type CO2, genre KJ-Works ou quoi. Ça ne va pas beaucoup aimer. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Hop là. On ne va pas avoir beaucoup de surprises. C'est la base du RECAPA. Ça se démontre comme à 1911, forcément. Ici, on va venir chercher le petit repère. On pousse de l'autre côté. L'arrêtoir qui est en alliage, vous sautez dans la main. Parce qu'il est content de vous voir. On enlève la glissière. Ici, au niveau mécanique, c'est la base. La base du RECAPA. Tokyo Marui. Pardon, Tokyo Marui, pour ceux que ça choque que je dise Marui. Marui ? Marui. Ici, dans la glissière, on va pouvoir retirer la tige guide, le ressort récupérateur et le guide avant. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je tire le guide comme ceci vers l'arrière. Et ensuite, je fais glisser l'ensemble. Pour que ça sorte comme ceci. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire. C'est légèrement lubrifié, donc c'est sympa. C'est pas monté à sec. On n'a pas de bushing de canon ici. Donc, on va sortir le bloc hop-up, le canon externe. Conception assez ancienne ici. Donc, on ne va pas avoir de pièce en métal ici. Qui va venir se prendre sur l'arrêtoir de glissière. Lorsque la réplique est bloquée à l'arrière. On va quand même avoir un blowback housing en métal. Le nozzle ici. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous le démontrais intégralement celui-ci pour la review complète. On va pouvoir retirer l'ensemble hop-up canon interne. Il faut légèrement plier ici. Voilà. Sur certaines marques, cette pièce-là, elle va être vissée directement au bloc hop-up. Parce que quand vous avez un canon en métal, plutôt que de mettre un tournevis et de forcer, vous pourrez enlever ici cette petite cale pour désolidariser le groupe. Donc voilà, canon en laiton qui va certainement être situé entre 6.08 et 6.10. Mais ce sont des canons quand même, bien qu'en laiton, et bien qu'étant 6.08 ou 6.10, ce sont de bonne qualité. On a de bonnes performances en sortie de boîte avec ce iCAPA. La molette de réglage du hop-up ici. Plus ou moins. Vous avez une petite flèche ici pour vous dire que par la droite, c'est plus. La patte ici, bien large. J'ai un Tokyo Marui type GBB, VCR10. Pas de surprise là-dedans. Le démontage sommaire est terminé. Vous faites un petit entretien, nettoyage, graissage. Et on peut remonter tout ça en quelques instants. Attention quand vous remontez ici à bien être dans l'axe avec d'autres canons internes. Là, de la même manière que j'ai démonté l'ensemble complet, je vais remonter l'ensemble complet. Je comprime. Attention si vous lâchez la tige guide là, ça peut voler relativement loin. Voilà. Ça cible, c'est doux. Voilà. C'est mieux comme ça. J'aurais pas oublié un truc là par hasard. Ah bah oui, le rail. On n'a pas regardé. Allez, c'est reparti. Je ne vous ai pas montré effectivement, comme je vous l'avais dit. Ici, les deux emplacements qu'il faudra poinçonner si vous voulez mettre ce rail en place. Sur le site de Destockage Games, il vous précise que si vous effectuez cette opération, la garantie s'annule. Voilà. Donc, si vous voulez installer le rail, étant donné que vous allez faire une modification vous-même et que vous allez poinçonner votre carcasse, il n'y a plus de garantie sur la réplique. C'est un petit peu dommage. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez vraiment installer le rail, c'est d'envoyer un petit mail à Destockage Games ou de laisser un petit message lorsque vous achetez la réplique. et vous dites, voilà, est-ce que le technicien pourrait me faire les trous ? Comme ça, vous recevez la réplique. Eh bien, elle est garantie. Après, que ce soit un professionnel qui vous fasse la modif, ce n'est pas forcément un gage de qualité. Juste personne en particulier. Mais là, si c'est celui de Destockage Games, je suis confiant. Je dis ça, mais n'étant moi-même pas professionnel, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Vous voyez, lorsque vous allez mettre un ou deux petits coups de marteau, déjà, on voit que ça bombe légèrement. Et après, trois autres coups de marteau, on a bien un trou ici bien net. Dans le manuel, on vous montre comment faire. Donc, si vous suivez les étapes correctement, vous n'êtes pas trop pressé, ça se passe très bien. Voici les trous faits. Maintenant, je vais pouvoir placer le rail et mettre les vis. Dans un premier temps, je ne vais pas serrer, je vais juste le mettre en place. En tant que maloui, il vous dit de mettre un petit pchit de silicone. J'aurais plutôt tendance à mettre du frein filet. Il vous dit ça parce qu'il n'y a pas de filetage sur le rail. Donc, n'hésitez pas à redesserrer un tout petit peu. Comme vous voyez que ça force. Et vous y retournez un petit coup. Voilà, quand vous arrivez en butée, vous arrêtez de serrer, forcément. Le rail ici ne bouge plus. Je remonte la glissière. Et si tout se passe bien, je peux glisser une lampe. Enfin, glisser ou monter une lampe. Et là, je suis tout à fait tactical. N'est-ce pas ? Et en plus, je peux même mettre ma surfailleur. Le rail est adapté. Donc voilà pour ce iKappa 5.1 Stainless Tokyo Marui. Si vous aimez les répliques un petit peu plus courtes, il existe en un petit peu plus court. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de iKappa qui ont été vendus à travers le monde depuis sa création. Donc, il y a fort à parier qu'une grande majorité d'entre vous est possédé ou possède encore un iKappa. Peut-être pas forcément un Tokyo Marui. Dites-moi ça dans les sondages. Et puis, dites-moi également quelles sont vos configurations. Si vous êtes content de votre iKappa. Quelle marque vous avez acheté. Si vous avez du Tokyo Marui, si vous l'avez laissé d'origine, si vous l'avez modifié. Il y a des milliers de pièces de custom et des milliers de pièces d'upgrade qui sont disponibles sur le marché. Donc, il y a toujours moyen de trouver son bonheur avec le iKappa. Je remercie une fois de plus Destockage Games. Et je fais un petit aparté sur Destockage Games. Ils ont recruté un nouveau, alors je ne sais plus comment il s'appelle, responsable production vidéo ou que sais-je. Qui n'est autre que Mr. eSoft. Du coup, il m'a envoyé un patch comme ça, je ne peux pas dire de mal de lui. Il est très très malin le petit eSoft. Donc, je lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle carrière qui s'ouvre à lui. Si vous ne voulez louper aucune news de Lantre, suivez-moi sur la page Facebook, les photos sur Instagram. Et bien entendu, le site internet www.lantrededingo.com pour les répliques d'occaze, les reviews, les goodies, mes anciens articles dans Red Dot Magazine. Bref, il faut fouiller, il faut être curieux. Il y a quelques bonnes dizaines d'articles différents. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller voter pour Lantre comme étant le blog toutes langues confondues de l'année 2018. Et bien, n'hésitez pas à aller suivre le lien en bas et puis laisser un petit clic. Ça ne coûte rien, mais ce n'est surtout pas une obligation. Lâchez le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Si vous allez en jeu ce week-end, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Moi, je vais vous laisser sur un 360 et je vous dis à bientôt dans Lantre du Nago. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...